Le premier chantier, c'est le chantier du recrutement. Le fait de passer de 14-15 personnes à 60, c'est un challenge à part entière, c'est un chantier. Ce que nous on appelle data science, c'est un tout petit peu différent de ce qui s'appelle data science sur la place parisienne. Ce que nous on appelle data science, c'est data science pour la décision. Ces outils dont on se parlait, tous les data warehouse modernes, ont eu un impact positif majeur, mais amènent aussi des inconvénients. A force d'avoir simplifié la fabrication des tables, on a permis au fil des semaines, des mois, des années, la création d'une quantité phénoménale de tables de manière non gouvernée. Alors aujourd'hui, je reçois Jérémy qui est VP d'attache et Compto, la néobanque, banque en ligne pour les professionnels, qui est également une licorne, une de nos francs, je crois, licornes françaises. On va parler de son parcours, parce que Jérémy a un gros palmarès, si je puis dire, c'est passé par pas mal de belles boîtes, notamment VP, je crois, Mano Mano, si je ne dis pas de bêtises. On va ensuite parler de la stratégie data que tu as mis en place chez Compto, donc les chantiers, les challenges, etc. Hello Jérémy, ça va ? Ça va très bien, je suis ravi d'être là. Bah écoute, pareil, pour l'anecdote, ça fait, je crois, presque depuis le lancement du podcast qu'on échange avec Jérémy, mais qu'on se croise, qu'on n'arrive pas à se trouver un créneau, et donc je suis vraiment ravi de pouvoir faire cet épisode avec toi. Alors ne dis pas ça, je vais me faire taper sur les doigts par mon équipe qui me dit mais alors, comment ça se fait que tu ne sois pas déjà allé passer chez Robin, on écoute tous Data Gen, et toi, alors Compto, qu'est-ce qu'on fait ? On est nulle part. Et donc je serais obligé de leur dire, écoute, ça fait longtemps qu'on en parle avec Robin, mais aujourd'hui, c'est le jour où on le fait. C'est ça. Est-ce que peut-être tu peux justement nous en dire un peu plus sur Compto et compléter, vu que j'ai fait une intro très succincte ? Bien sûr, avec plaisir. Alors Compto, c'est une trajectoire exceptionnelle, c'est une scale-up qui a été fondée en 2016 par Stiva Navi à l'Expro, après une expérience de leur part dans une entreprise de cigarettes électroniques pour laquelle ils ont réalisé que, en réalité, l'expérience bancaire était désastreuse. Et donc ça répond au pain point qu'eux, ils ont ressenti dans leur précédente expérience entrepreneuriale. Donc Compto, c'est une solution tout en un, pour rendre l'énergie aux entrepreneurs, pour leur permettre d'avoir des solutions de paiement, des cartes, de faire des virements, des virements internationaux, mais aussi de la facturation, de la comptabilité, de la gestion de dépenses, qu'ils puissent s'occuper d'autre chose que de leurs finances. Est-ce qu'il y a peut-être, pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle, quelques chiffres que tu peux nous partager, je ne sais pas, un nombre de clients, je ne sais pas s'il y a des chiffres que... Bien sûr, oui, absolument. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que c'est une solution pour les entreprises. Et plutôt pour les petites et moyennes entreprises. Notre portefeuille typique, c'est des entreprises qui vont de pas de salariés à une centaine de salariés, de temps en temps jusqu'à un millier de salariés, mais c'est plutôt des cas exceptionnels. En termes de chiffres, 450 000 clients, 622 millions, si je ne dis pas de bêtises, d'euros, de levés depuis la création. La dernière levée, début 2022, 486 millions d'euros de levés. Énorme. Vous êtes combien de collaborateurs ? 1500 personnes. Donc 1500 personnes pour à peu près combien de personnes côté data ? On parlera de leur gain un peu plus tard, mais juste là pour qu'on ait le chiffre. Oui, côté data, on est une petite soixantaine. Ok. Qu'est-ce que j'aime ? Grosse équipe quand même. C'est une belle équipe. C'est une équipe dont je suis très fier. Et comment tu t'es retrouvé, toi, Vipi Data, chez Conto ? J'ai te disais un peu sur ton parcours, mais je veux que tu nous fasses un peu les grandes lignes. Oui, alors chez Conto, c'est une histoire d'hommes. J'ai été contacté par le CTO de Conto, Emmerich, avec qui j'ai accroché dès le début. Je suis très, très mu par les gens en premier. Et donc la rencontre avec Emmerich, avec Steve, avec Conto a été déterminante. Je t'ai curieux peut-être que tu nous fasses un peu plus même la genèse de Jérémy. Je ne sais pas, quel est un peu ton début de carrière ? Est-ce que toi, tu es allé direct dans la data ? Je crois que justement, non. Et quelles ont été un peu peut-être les deux, trois expériences qui t'ont mené jusqu'à Conto ? J'ai commencé en tant que chercheur étudiant. J'étais passionné de maths. J'ai fait une école de stats. En terminant, la plupart de mes collègues allaient bosser dans le monde de la finance. On est dans les années 2002-2003. Avant la crise fatidique de 2008. Moi, à ce moment-là, j'ai envie de continuer à faire des maths. Sauf que mes parents ont marre de payer pour mes études. Donc, je me passe un concours pour rentrer dans une école où on est payé pour continuer à étudier. Je rentre à ce qui, à l'époque, s'appelle le NS Cachan, qui aujourd'hui s'appelle Paris-Saclay. Je passe la grecque de maths. Je fais une thèse de maths. J'ai un poste à Télécom Paris dans l'équipe de stats en 2008. Puis, un poste dit de Chermixte CNRS Télécom Sud Paris en 2011. Et voilà, j'ai une carrière qui va de, si on compte le début de la thèse, 2004, au moment où je rejoins Vente privée, on va en parler, 2017. On va dire 13 ans de recherche académique dans le domaine des statistiques, de l'optimisation distribuée. Et je suis curieux peut-être que tu nous expliques justement le passage de la recherche vers le secteur privé. Parce que 10 ans, c'est quand même long, donc ça ne doit pas être évident. Comment ça se passe ? Toi, pourquoi aussi tu décides de le faire ? Le pourquoi, j'avais une vision hyper romantique de la recherche quand j'ai commencé. C'est déjà difficile, on va dire, de faire des théories qui soient élégantes, sans pour autant qu'elles arrivent à trouver des belles applications. C'est aussi intéressant d'adresser des applications sans chercher à utiliser des outils sophistiqués. Mais rester dans cette intersection à à la fois utiliser des outils complexes pour avoir des applications utiles et pertinentes, ce n'est pas évident. Et voilà, j'ai fini par me trouver un peu perdu à faire des choses compliquées qui n'avaient pas beaucoup d'impact, dont je ne voyais pas d'impact, ou faire des choses simples mais qui n'étaient pas reconnues comme un travail de recherche. Et donc, j'ai mis le temps, je pense un peu plus de temps que ce qu'il aurait fallu, mais à franchir le pas et de se dire, entre théorie et pratique, finalement, je vais choisir franchement la pratique, aller franchement du côté des applications. Mais dans ce cas-là, le plus intéressant, ce n'est pas de faire des applications dans un labo, c'est d'aller faire face aux problèmes tels qu'on les vit quand on cherche à les mettre en production. Donc, quand je réalise ça, on est dans les années 2013. Je commence à ouvrir plusieurs collaborations. Je travaille avec l'entreprise Cdiscount sur leur moteur de recherche. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça me donne envie d'en faire plus. Ensuite, il y a une histoire humaine, c'est que le CTO de l'époque, Cdiscount, part chez Privalia. Privalia se fait racheter par vente privée. Et puis, un beau jour, je reçois un coup de téléphone du DRH de vente privée. À l'époque, on disait vente privée, mais dans ses VIP, qui me dit, « On a entendu parler de toi par Stéphane, est-ce que ça se dirait de venir monter une équipe d'Atta chez nous ? » Et donc, après, un passage chez Mano Mano, je crois ? Oui, absolument. Donc, je passe deux ans chez VIP, Stéphane part chez Mano Mano, je le suis. Et puis, j'arrive à la fin d'un cycle chez Mano Mano. Et c'est à ce moment-là où je reçois cet appel rentrant de Conto et où je décide de les rejoindre. Écoute, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu des gros chantiers que tu as menés ou que vous avez menés en tant qu'équipe chez Conto ? Le premier chantier, je pense que tu vas le retrouver dans pas mal de tes interviews, c'est le chantier du recrutement. Quand j'ai rejoint Conto, c'était une petite équipe d'Atta. En tout cas, j'appellerais ça encore une petite équipe d'Atta, même si c'était une équipe d'Atta d'une quatorzaine, quinzaine de contribuieurs, de personnes. Il y avait des managers déjà existants, mais le fait de passer de 14-15 personnes à 60, et qui suit d'ailleurs la trajectoire de Conto, parce que Conto, dans le même temps, passe de 500 à 1500 personnes. C'est un challenge à part entière, c'est un chantier. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est totalement faisable de recruter à ce rythme-là. Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut absolument pouvoir s'appuyer sur une équipe de recrutement qui est hyper forte, et on a la chance chez Conto d'avoir cette équipe de recrutement. Donc ça, c'est le premier ingrédient, c'est d'avoir l'équipe. Et donc tout le monde n'a peut-être pas cette équipe-là, et auquel cas, c'est plus compliqué. Écoute, je te propose qu'on passe au chantier suivant, on pourra y revenir après, si tu as d'autres éléments à partager. Je vois que le temps passe. Quel serait après un autre chantier que tu as mené, dont tu pourrais nous parler ? Un autre chantier, c'est la construction de l'équipe Data Science. Alors, tu vas dire, mais ça c'est banal, en fait, toutes les startups, scale-up, ou un certain nombre d'entre elles, ont une équipe Data Science. Oui, mais ce que nous, on appelle Data Science, c'est un tout petit peu différent de ce qui s'appelle Data Science sur la place parisienne. Et par contre, c'est très proche de ce que Meta appelle Data Science. Ce que nous, on appelle Data Science, c'est Data Science pour la décision. C'est-à-dire qu'en réalité, on a, au sens classique, on a deux équipes Data Science. On a une équipe Data Science qui est dédiée à faire des recommandations d'action avec de l'estimation d'impact. Et une autre équipe Data Science qui est dédiée à mettre des algorithmes en production. Souvent du machine learning et de l'intelligence artificielle, mais pas que, des fois, juste des règles métiers, des ifs and else glorifiées. Et puis, de temps en temps, des modèles très complexes. Un des chantiers a été de séparer les deux manières de faire, les cas d'usage, les problèmes auxquels ces équipes-là répondent, et d'identifier le besoin d'avoir une équipe qui est spécialisée dans la Data Science pour la décision. Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes profils, ce n'est pas les mêmes savoir-faire, ce n'est pas les mêmes livrables. Et ce sont des profils qui sont particulièrement difficiles à trouver. Moi, je suis vieux, j'ai 45 ans. Pour moi, le mot économétrie est un mot noble. Aujourd'hui, je pense que si je disais que je cherchais des économètres, je n'aurais pas beaucoup de candidatures. Mais pour autant, c'est très proche de ce qu'on fait. C'est-à-dire essayer, sur la base de données historiques et sur la base de modélisation, de comprendre comment les actions qu'on pourrait prendre influeraient sur les revenus, sur le nombre de clients, sur les comportements de nos clients. Exemple, on dépense des fortunes dans le marketing. Quand on change le mix, à quoi on peut s'attendre en termes d'acquisition ? Quand on monte les prix ou qu'on les descend, en quoi on peut s'attendre en termes d'élasticité ? On n'est pas dans des algorithmes en production. On est dans la fabrication d'insights, mais basée sur des éléments quantitatifs et des fois de modélisation très lourds. Oui, c'est être capable de prendre une décision potentiellement entre deux versions, lorsque tu ne peux pas faire, par exemple, un A-B test, parce qu'il y a énormément de cas de figure et tu ne peux pas les isoler parfaitement. Enfin, tu ne peux pas faire un test simple, quoi. Exactement. Une des solutions à ça, c'est les méthodes dites de groupes de contrôle synthétique. Ce n'est même pas du tout dans le monde du deep learning, de l'AI ou de l'AI. C'est vraiment dans le monde de la modélisation statistique et de tout ce que les modèles ont à dire sur la réalité de l'entreprise et son impact en termes de décision. Ça me rappelle la discussion que j'avais eue avec Claire Lebarz, je ne sais pas si tu as rencontré, qui est maintenant chez Malte, VP Data ou Cidio, je ne sais pas, et qui était avant Head of Data d'une grosse BU chez Airbnb, et qui, justement, me disait que c'était un des éléments qui l'avait le plus interpellé quand elle est arrivée en France en partant d'Airbnb aux Etats-Unis, à Silicon Valley, c'était que là-bas, 50% des profils qu'il y avait chez Airbnb, donc ils sont leurs 300 data scientists, encore une fois, c'est la même définition, c'est au sens très large, c'est-à-dire que là-bas, j'ai l'impression que parfois même les data engineers, c'est des data scientists spécialisés en engineering, enfin, ils s'appellent tous data scientists un peu, elle me disait 50%, c'est des spécialistes, elle, elle appelait ça de l'inférence causale, mais elle me l'avait dit en mode, si tu veux, c'est un peu de l'économétrie, si on utilise le mot qui existe depuis très longtemps en fait, ça existe depuis longtemps, et elle me l'avait un peu simplifiée en disant, en fait, c'est particulièrement utile dans des environnements très complexes, où il y a tellement de, je ne sais pas, de saisionalités, de cas de figure, d'équipe en même temps, qui font des choses sur le produit, que tu ne peux pas faire des A-B tests pour prendre des décisions sur des évolutions, sur des versions de ton produit, etc. Et donc, en fait, c'est des modèles qui te permettent de prendre des décisions dans des environnements où tu ne peux pas faire d'A-B tests. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, parce que c'est vrai que moi, pour avoir fait beaucoup d'A-B tests, en fait, quand tu fais des A-B tests sur un site ou sur un produit, tu te retrouves très souvent à être quasiment incapable de faire la décision, parce qu'il y a tellement de biais, tellement de possibilités, il y a eu une campagne en même temps, il y a eu un truc et tout. Et donc, elle disait que là, c'est un modèle qui va prendre en compte les éléments et qui va en la décision, je trouvais ça super intéressant. Et je voulais rebondir sur un autre élément, vu que tu parles justement de la création de cette équipe. C'est curieux peut-être que tu dézoomes et que tu nous remettes un peu du coup le contexte de l'équipe globale. Peut-être si tu nous fais un peu l'organigramme en version accélérée, à quoi ça ressemble du coup l'équipe data chez Conto ? Oui, et juste réagir sur l'inférence causale et je réponds à ta question tout de suite après. C'est exactement ça le thème, c'est de se dire comment essayer de comprendre ce qu'on ne peut pas tester directement. Comprendre ce qui va se passer quand des clients vont avoir des commandes livrées en retard. Alors là, je ne parle pas du monde de Conto, mais du monde d'avant. On ne va pas se mettre à faire un test en administrant des retards de livraison volontaires. Voilà, donc c'est... C'est un très intéressant. Juste pour rendre un peu très concret, et pour autant, des retards de livraison ont des impacts sur le réachat, sur le comportement futur. Donc comment arriver à estimer ces impacts-là sans pour autant pouvoir les tester de manière simple ? Sans dire si on va prendre 10% des gens et eux, on va leur livrer en retard pour voir si c'est pas content. Voilà, et donc on est sur des sujets qui sont clés et qu'on ne peut pas tester facilement. Sur l'organisation de l'équipe Data chez Conto, quatre équipes. On a trois équipes qui sont en face de clients internes. On a d'abord la plus grosse équipe, c'est l'équipe BI, qui va de la fabrication des dashboards au support de définition des métriques, des métriques clés du métier, et aux analyses ad hoc, quand les chiffres montent ou descendent dans ces dashboards, d'expliquer pourquoi. C'est aujourd'hui de l'ordre de 25 personnes sur la petite soixantaine dont on se parlait. Ensuite, on a l'équipe Data Science dont on a parlé, qui est une petite dizaine de personnes aujourd'hui. On a l'équipe Data Products, qui consiste en Machine Learning Engineers et Data Engineers, et qui s'occupe précisément de mettre les algorithmes en production. Donc c'est ce qu'un certain nombre de startups appellent Data Science, que nous on appelle Data Products. Data Products, je pense que c'est une terminologie qui veut dire des choses différentes suivant les gens qu'ils emploient. Chez nous, c'est les algorithmes en production. Les produits Data, dans le sens produit souvent dans le sens API. C'est-à-dire qu'ils travaillent main dans la main avec par exemple l'équipe Data Science, mais ils ne sont pas au même niveau de la chaîne, mais sur les mêmes algos, ou ils travaillent sur des projets différents ? Non, ils travaillent sur des projets très différents. D'un côté, c'est plus vraiment, on revient sur la décision, ce dont on parlait tout à l'heure, là ça va être potentiellement plus large. Exactement. Si on reprend l'exemple du marketing, on a une décision à prendre deux fois par an, une fois par trimestre, une fois par mois au grand maximum. Comment investir sur les différents canaux d'acquisition ? On n'est pas dans le monde des algorithmes. On est vraiment dans le monde des modèles et on n'a pas besoin de mettre en production, ou si on peut le faire, c'est parce que c'est plus pratique, mais de pouvoir faire retourner un certain nombre de calcul répétitif tous les mois ou tous les trimestres, mais il n'y a pas de contraintes de mise en production. En revanche, quand on lutte contre la fraude et qu'on a une transaction bancaire qui se présente et qu'on a 100 millisecondes pour répondre, là on est complètement dans le monde des algorithmes en production. Donc la séparation se fait de manière très nette en amont, c'est-à-dire que les besoins sont très différents. Dans un cas, on a un besoin d'éclairage de la décision, et dans un autre cas, on a un besoin d'automatisation. Et donc tout ce qui est automatisation est data products, et tout ce qui est aide à la décision est du côté data science. Avec une équipe BI qui joue un rôle central, qui considère que les demandes de premier niveau, de compréhension du mouvement des chiffres, etc., sont prises directement par l'équipe BI. Et la quatrième équipe, plateforme, qui est la colonne vertébrale. C'est sur quoi tout le monde s'appuie, être capable d'ingérer les données et de les restituer sous forme de tables faciles à utiliser. Oui, donc là qu'ils m'ont préparé toutes les tables, les modèles pour toutes les autres équipes qui sont utilisatrices en fait de données. Oui, absolument. Et ceux qui sont du domaine savent que c'est là où on perd, où on gagne la bataille. C'est une équipe qui est complètement clé de la bonne modélisation, dépendra tout l'échafaudage. OK. Et là, il y a combien de personnes à peu près pour avoir les ratios ? Une petite vingtaine. Donc quand même un tiers de l'équipe au global, quoi. Une petite vingtaine, voilà. Donc c'est une petite vingtaine pour plateforme, une petite quinzaine pour data products, une petite dizaine pour data science et 25 pour BI. Excellent. Du coup, bah, let's go sur le troisième chantier. On peut se parler des chantiers craqués et puis des chantiers qui restent à craquer. Donc le deuxième chantier craqué, c'est la priorisation. C'est souvent un non-faire pour une équipe telle que l'équipe BI d'avoir à arbitrer entre une demande très urgente pour nos investisseurs et une demande très urgente pour notre service client et une demande très urgente pour le marketing. Une manière de faire face à ce genre de problème, c'est de se dire, bon, il faut distribuer l'organisation. L'équipe finance aura sa propre équipe d'analytique attachée, pareil pour l'équipe marketing. Et ce qu'on a fait est un peu une solution hybride. C'est une équipe qui est centrale avec un savoir-faire commun, des méthodes partagées et pour autant des capacités dédiées au sein des différents départements chez Conto. Et donc une capacité dédiée au marketing, une capacité dédiée à la finance, etc. Et ça, ça a résolu le problème de la priorisation parce que du coup, ça inverse la charge de la priorisation auprès des parties prenantes, des stakeholders du côté des équipes métiers. On n'a plus à arbitrer entre une demande qui vient de la finance et une demande qui vient du marketing. On peut demander à la personne qu'on a en face de nous côté finance. On a ces deux choses à gérer, des nouveaux reportings ou la prédiction du revenu, laquelle est la plus importante pour toi. Et la personne est capable de répondre. En fait, c'est une équipe centralisée donc tu gardes tous les bénéfices de ils travaillent bien ensemble, ils sont à côté, ils ont des salariés communes, ils développent une culture d'équipe et puis des tracts de carrière. En fait, tu gardes toi le côté finalement management humain et technique mais sur les aspects de priorisation business, là il y a des capacités dédiées, ils parlent directement avec leurs stakeholders et puis peut-être le seul point, c'est que ça reporte la négociation sur les capacités à dédier chaque année mais là au moins c'est un moment un peu difficile à passer où il faut décider, faire ses négociations, toi tu auras deux, trois profils, toi tu refils mais au moins ça permet après pendant l'année de dérouler. Absolument et puis ça simplifie même cette discussion autour du staffing de l'équipe parce que du coup les parties prenantes ont une idée très claire de savoir est-ce qu'on a réussi à répondre à leurs demandes ou pas et si on n'a pas réussi la première question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on a été suffisamment efficace avant de se poser la question de savoir est-ce qu'on est suffisamment nombreux. Et curieux peut-être sur ces différents chantiers donc là qui sont les premiers on va dire et ceux comme tu disais peut-être qui sont craqués quels ont été les plus gros challenges la plus grosse difficulté là si tu pensais à une ou deux sur ces différents sujets puis après on pourra passer aux sujets peut-être qui sont les plus actuels. Sur le premier la constitution d'une équipe Data Science le challenge était plutôt dans ma capacité à influencer le collectif à convaincre qu'il y avait un besoin sur une équipe qui n'existait pas à l'époque qui portait un nom qui pour un certain nombre de personnes n'était pas complètement compréhensible parce qu'il voulait dire autre chose donc ça c'était on va dire un challenge d'influence. Le deuxième chantier qui est le fait d'organiser l'équipe BI de manière capacitaire c'est un challenge d'organisation parce que du coup on change la manière de travailler et puis vient aussi avec ça tout un tas de questions sur l'évolution des carrières qui est est-ce qu'on peut changer de stakeholder est-ce qu'on peut passer de la finance au service client et la réponse est oui mais il faut quand même avoir suffisamment travaillé dans une verticale pour avoir développé des réflexes qui permettent d'être efficaces dans le boulot avant de passer à une autre verticale. Et du coup je me demande sur cette partie plutôt voilà sur la phase plutôt passée il y a eu aussi des gros changements sur la partie plus plateforme sur la stack notamment sur les outils je sais pas est-ce qu'il y a eu une transformation entre quand t'es arrivé parce que c'est vrai que c'est vraiment à peu près sur cette période qu'il y a eu toute cette vibe moderne d'atastac il y a eu beaucoup de changements Conto étant une boîte un peu plus ancienne je suppose que vous étiez potentiellement sur de technos enfin il y a dû avoir des questions qui se sont posées je suppose sur là dessus c'est le troisième chantier c'est le chantier côté data plateforme et là je peux dire que j'ai été vernis d'avoir eu un super boulot des gens qui ont construit la stack data chez Conto et d'avoir une stack qui passe à l'échelle qui est très bonne pour la décrire en quelques mots on utilise AWS en lumière générale chez Conto on s'appuie sur S3 pour tout ce qui est le stockage de données brutes on s'appuie sur Snowflake pour le Data Warehouse en termes de scheduling et de transformation c'est Airflow et DBT et puis on utilise essentiellement du logiciel libre pour tout ce qui est analytique et enfin pour la BI on s'appuie sur Tableau pas grand chose à changer c'est une combinaison d'outils qui peuvent marcher encore c'est clair je propose qu'on passe peut-être plutôt sur les enjeux du moment quels sont un peu les gros challenges que tu as actuellement ou peut-être que tu penses avoir là dans le futur du coup dernier chantier hyper rapide je vous promis c'est le chantier de la gouvernance de la donnée qu'est-ce que c'est que la gouvernance de la donnée c'est comprendre pourquoi on a des problèmes de qualité de données on a des problèmes de qualité de données parce que les données qu'on reçoit ne sont pas les données qu'on attend et pourquoi est-ce que on reçoit des données différentes de celles qu'on attend simplement parce que les équipes et les systèmes qui produisent les données vivent évoluent dans le temps leur boulot c'est de faire des changements quand on est développeur sur un front-end notre boulot c'est de changer le design de la page et donc quand on va changer le design de la page on va changer la manière dont aujourd'hui on traque les données de comportement sur cette page là mais c'est pas un objectif en tant que tel de penser à ces données là quand on est le développeur de la page et donc en permanence il va y avoir une entropie un mécanisme qui encourage les producteurs de données à faire des changements et si ce processus là est pas accompagné du côté où on reçoit la donnée par les changements correspondants et bien on casse la tuauterie et donc de contractualiser ce qu'on s'attend à recevoir par rapport à ce qu'on a effectivement reçu est un moment hyper clé pour garantir une donnée de qualité les fameux data contracts les fameux data contracts et souvent quand on rentre dans cette discussion là on arrive sur des discussions autour des outils et moi je suis convaincu et en tout cas chez Comteau on le voit que c'est pas tant la question des outils que la question de l'organisation et la question humaine c'est à dire tu pourrais en fait avoir un contraste sur un word limite si t'as détaillé les champs mais il faut l'avoir fait pour chaque table etc après avec un bon outil peut-être tu simplifies la collaboration sur le sujet je suis jamais encore rentré dans le détail le sujet là vous le faites ou il y a quand même des outils spécialisés qui te permettent de faire ça oui il y a des outils spécialisés en particulier sur tout ce qui est des données de streaming des protocoles par exemple Avro spécifie qu'est-ce qu'on s'attend à recevoir mais nous on utilise comme tu disais Word on utilise Notion mais on va recenser les données qu'on est censé recevoir et sous quelle forme on est censé les recevoir producteur par producteur c'est un travail minutieux c'est un travail qui prend du temps mais c'est quelque chose qui est complètement clé pour garantir la qualité des données je suis curieux qui lead par exemple ce chantier là au niveau de l'équipe plateforme est-ce que c'est des profils techniques du coup ou est-ce que t'as des profils qui vont avoir je sais pas des rôles plus de chef-free de projet pour faire ça parce que par exemple les profils techniques ça va les embêter d'aller faire tous ces ateliers enfin je sais pas si vous avez ce genre d'enjeux oui alors là on va rentrer dans quelque chose qui est très lié à la culture de Conto et qui est la notion d'auto-qualité c'est-à-dire que chez Conto on a un parti pris on est persuadé que pour ces questions-là on est dans le domaine du craftsmanship de la fierté des gens qui fabriquent les systèmes et que si on met quelqu'un au milieu qui aura comme fonction essentiellement de faire parler les gens entre eux ou de mettre de l'huile dans les rouages on va finalement diluer la responsabilité de ceux qui produisent et de ceux qui consomment et donc on fait sans intermédiaire mais alors du coup on remplace ces intermédiaires par ce qu'on appelle des standards c'est de se dire qu'on sait ce qu'on attend et la responsabilité de développer suivant les standards incombe à ceux qui font super intéressant et du coup si on revient alors sur ma question d'avant mais j'apprécie beaucoup le fait d'être exhaustif sur ces chantiers-là alors voilà quels sont les chantiers du moment ou plutôt quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe d'attache et Conto il y a énormément de choses à faire dans le domaine de la modélisation des données ce que je veux dire par là c'est que ces outils dont on se parlait Snowflake tous les data warehouse modernes ces outils de compute massif ont eu un impact positif majeur mais amènent aussi des inconvénients c'est que à force d'avoir simplifié finalement la fabrication des tables avoir ouvert les accès chez nous à DBT on a permis au fil des semaines des mois des années la création d'une quantité phénoménale de tables de manière non gouvernée là où si on y réfléchit on devrait avoir un certain nombre de concepts cœur qui sont essentiellement les mêmes pour toutes les banques qu'est-ce que c'est qu'un client c'est une entreprise qui a un identifiant d'entreprise qui ne sera peut-être pas tout à fait le même en France ou en Allemagne en France ça sera un SIRET et en Allemagne ça sera un numéro qui dépend du lender mais on a un besoin de factorisation des tables cœur dans le Data Warehouse on en parlait en off c'est un peu l'avènement de l'Analytics Engineer qui était une des grosses tendances un peu de enfin qui l'est encore de cette année mais qui a un rôle qui émerge de plus en plus et qui est un peu dédié à harmoniser factoriser et être le garant justement d'un modèle cohérent pour éviter les doublons etc. Exactement sauf qu'on va retrouver un peu le même problème ou le même phénomène pour Analytics Engineer que pour Data Scientist aujourd'hui les gens qu'on trouve qui s'appellent Analytics Engineer ont en réalité des missions assez variées et un certain nombre d'entre eux se retrouvent à quelque part avoir des rôles d'assistant pour les analystes c'est-à-dire de fabriquer les tables qui vont ensuite être utiles pour les analystes de l'équipe BI ou les Data Scientist Et tu veux dire parfois d'être trop influencé par la pression du business et de se retrouver finalement à faire quand même une table pour un use case et à ne pas avoir le temps de repenser l'harmonisation Exactement En gros on a quelque chose de biface on a les sources de données d'un côté et les consommateurs dans les équipes bétiers de l'autre et au milieu on devrait avoir des concepts qui sont qu'est-ce qu'un client qu'est-ce qu'un compte en banque qui sont ensuite assemblés comme des Legos pour fabriquer des objets intéressants et qui permettent de faire des analyses mais ces concepts-là il n'y en a pas tant que ça et devraient exister quelles que soient les demandes avales et devraient simplement se tourner vers la source des données et aujourd'hui le boulot d'Analytics Ingenier n'a pas été standardisé de cette manière-là on est en train de faire ça chez Conto Il y a quand même des boîtes j'ai l'impression où c'est le cas Ah mais d'ailleurs c'est marrant est-ce que c'est pas chez Conto que vous avez recruté Arthur Pelligri ? Si absolument Ok parce que j'avais fait un épisode avec lui justement qui m'avait à l'époque où je découvrais un peu le métier d'Analytics Ingenier et lui avait une vision qui ressemble plus à la tienne donc j'ai l'impression qu'en tout cas t'as trouvé un bon profil pour abonner Exactement mais ils sont rares ce que je veux dire c'est que et c'est pas grave on peut embaucher des profils qui n'ont pas cette culture-là et leur expliquer en général ils comprennent assez rapidement mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui ce savoir-faire c'est perdu on se retrouve on se le disait un peu dans la même situation que prendre une analogie pour le nucléaire qui est que ce savoir-faire on l'avait à l'époque où les ressources coûtaient cher où la RAM coûtait cher où le compute coûtait cher ça s'appelle Dimensional Modeling ça date des années 80-90 On est en train d'y revenir c'est vrai parce qu'on a voulu pousser pour être plus agile l'itération au max en fait on y va on avance etc mais on s'est retrouvé du coup à plus penser du tout les choses et pendant longtemps c'était vraiment un peu la nouvelle voie on disait souvent genre ELT versus ETL c'est un peu dans cette philosophie-là et puis là maintenant on en revient un peu parce qu'on se dit en fait on a surtout passé des années à se créer de la dette énorme avec des modèles où on n'y comprend plus rien et où il y a plein de doublons et puis ça génère des problèmes business avec des écarts dans les données enfin avec des vraies problématiques business donc maintenant il faut recliner tout ça Exactement et au final on a tiré plein de bonnes choses aussi de ces outils et de l'aisance avec laquelle ils nous permettent de manipuler les données mais effectivement quand on regarde le Data Warehouse on a le vertige on se rend compte qu'on a créé un chaos et ce qui est rigolo c'est que l'impact de ce chaos il y a un impact enfin tu le mentionnais sur la découvrabilité des données sur le fait de comprendre une structure qui est devenue chaotique et qui du coup est infernale pour quelqu'un qui arrive mais ça va être aussi remis au goût du jour avec le Gen AI c'est que quand on va rentrer dans ces systèmes qui finalement font des requêtes SQL sans qu'on ait à intervenir manuellement ces requêtes SQL passent par une bonne compréhension du modèle de données sous-jacent dans un monde où cette partie là devient opaque on va avoir des réponses à des questions qu'on a posées qui auront été traduites de manière interne par des requêtes SQL mais sur lesquelles on ne comprendra pas finalement la réalité qu'elles couvrent et donc si on a mal modélisé les choses on aura des bonnes réponses à des mauvaises questions sans même s'en apercevoir et donc là en deux mots c'est un chantier du coup il faut prendre le tour par les cornes tu dis c'est recruter des profils qui vont être dédiés à ce chantier là notamment des analytics ingénieurs et puis mettre du jus de cerveau remettre à plat commencer par un périmètre et petit à petit réharmoniser tout le modèle ou je ne sais pas s'il y a d'autres choses c'est ça avec toute la complexité de changer quelque chose d'aussi profond aussi coeur tout en avançant quoi ouais tout en avançant sans que ça casse les jusqu'à c'est une histoire puis on parle de milliers de modèles je suppose on parle de milliers de modèles t'avais un autre chantier du moment dont tu voulais parler j'allais dire un dernier chantier comment ne pas parler de Jenny Eye qui est une révolution qui a des cas d'application chez nous qui sont fabuleux dans une proposition de valeur on veut simplifier la vie des entrepreneurs automatiser tout un nombre de tâches qui sont barbantes pour eux on a un outil qui est rêvé qui permet de s'exprimer en langage naturel et de fluidifier d'automatiser à une échelle qui avant était impensable donc le dernier chantier c'est celui de la compréhension des documents financiers que ce soit des factures que ce soit des documents comptables et de se dire et de dire à nos clients envoyez nous vos documents on s'occupe du reste ouais c'est super intéressant parce que j'ai fait un épisode de sites avec Doctolib qui est sorti là tout récemment et je trouve ça intéressant de voir à chaque fois en fonction des business comment l'opportunité est perçu tu vois chez Doctolib c'est pour faciliter la vie des praticiens tu te rends compte que bah oui tu fais un transcript d'une consultation le médecin après il a ses notes des synthèses il a des fonctionnalités qu'ils peuvent envoyer aux différents spécialistes avec les mails préécrits enfin c'est plein de choses qui vont lui faire gagner un temps de malade là effectivement dans la banque je le vois tout de suite quand tu me le dis en fait tous les documents qui sont ce que je veux le dire mais parfois tu n'es pas avoir à comprendre et que c'est complexe dans des formats différents et là les LMS sont très forts pour ça en fait pour naviguer cette complexité exactement et là imagine toi tu nous envoies un devis et on comprend que c'est un devis on analyse le montant on analyse la source la destination et on dit est-ce qu'il faut le mettre en paiement et à un niveau plus opérationnel toi du coup là petit à petit t'es en train de positionner je sais pas 20, 30, 40, 50% de ta charge mentale sur le sujet pour l'explorer est-ce que c'est plutôt quelqu'un de ton équipe t'as monté une squad enfin comment vous avancez est-ce que vous en êtes encore au début parce que t'as expliqué vous avez quand même déjà pas mal de chantier sur lesquels vous bossez enfin tu vois un peu de manière pragmatique comment ça se passe c'est un sujet que je regarde de loin c'est des gens de l'équipe Data Products qui sont les plus concernés par ce sujet dans mes équipes et puis c'est aussi un sujet qui a été pris au niveau boîte on a aujourd'hui on est à la recherche d'un head of AI quelqu'un qui va nous aider à transformer la manière dont on bosse en interne et la proposition de valeur auprès des clients avec ces nouveaux outils Gen AI et donc un poste qui sera attaché directement au CTO écoute Jérémy je te propose qu'on passe sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? les choses que j'ai lues récemment et qui m'ont marqué peut-être d'un point de vue très technique je me suis senti obligé de me reconnecter à la science avec les mouvements récents de Gen AI on en parlait et donc de revenir vraiment aux fondamentaux je vais dire quelque chose qui va sans doute être un lieu commun mais je me suis plongé dans le papier sorti par Meta le papier que j'ai lu c'est sur l'AMA2 on a vraiment de la chance d'avoir dans ce mouvement qui est en train de se produire des promoteurs de l'open source et avoir la capacité de comprendre dans le détail les différentes phases qui sont nécessaires pour fabriquer un modèle tel que celui de l'AMA2 et donc qui va au-delà juste de l'aspect LLM qui est déjà pharaonique mais qui continue sur les aspects de question answering donc sur le le renforcement avec feedback humain et toutes ces choses qui sont très peu documentées sur les modèles fermés est une une mine d'or et quelque chose dans lequel il ne faut pas se priver d'aller jeter nos regards qu'est-ce que tu aimes dans la data il y a en France large c'est un paysage qui est très varié avec des très fortes connexions au métier on parlait de l'aide à la décision connectée à des choses qui sont impactantes d'un point de vue stratégique pour une entreprise et aussi un très nouveau niveau de technicité on parlait de la modélisation on parlait de la manière de structurer les données et donc on se retrouve au carrefour de quelque chose qui est très technique et qui a un impact qui est très fort et donc finalement quand je prends un peu de recul je me rends compte que c'est pas très loin de cette première phase de vie professionnelle autour des maths appliquées avec des choses qui sont assez conceptuelles assez techniques et qui bien faites ont un impact qui est important Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Je dirais que ces dernières années c'est la culture chez Conto et en particulier un point alors ça va peut-être sembler être un point de détail c'est la manière dont on traite les problèmes et ça ça a été une nouveauté pour moi et quelque chose pour lequel il y aura un avant et un après jusqu'à présent avant d'être chez Conto je résolvais les problèmes de manière implicite c'est-à-dire j'observais ce qui pour moi était un problème sans d'ailleurs avoir formalisé ce que j'appelle problème c'était quelque chose d'un peu inconscient j'essayais d'en comprendre les causes et je proposais des solutions et depuis que chez Conto on s'est posé plein de questions et on a donc la définition d'un problème on sait ce que c'est qu'un problème un problème c'est quelque chose qui se passe qui est différent de ce qui était escompté une fois qu'on s'est dit ça quand on a un problème ce qu'on fait c'est qu'on se partage le problème le problème est un livrable en tant que tel on se partage ce qu'on appelle la situation courante on se partage en quoi ce qui s'est passé est différent de ce qui était escompté et qu'est-ce qu'on voit comme cause à ce problème pour moi ça a eu le mérite de me rendre compte que plein de fois j'avais une mauvaise analyse du problème et donc là le fait de se dire que nous on fabrique des documents des livrables donc des pages Notion parce que c'est l'outil qu'on utilise pour formaliser le problème avant même de parler de sa solution et juste de circuler ce document pour avoir l'adhésion l'alignement est-ce que c'est effectivement comme ça que vous voyez le problème ah ben non moi je pense que il y a cet aspect là que t'as pas vu et donc on modifie la situation courante on revoit les causes à la lumière de ces nouveaux éléments et je ne sais pas comment je faisais avant comment c'est possible de résoudre des problèmes sans les formaliser et ça c'est un élément culturel très fort parce que avant un problème c'est presque une source de honte c'est de se dire ah il y a un truc qui fonctionne pas bien je vais vite 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 devoir le résoudre c'est pour ça que ça fonctionne pas bien les gars on va faire ça et là on passe des problèmes ça arrive et c'est super important de les résoudre bien et pour les résoudre bien il faut les avoir bien énoncés et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer du temps à leur formalisation à leur énoncer et on va se partager des choses on va aligner tout le monde et si tout le monde est aligné c'est ça qu'on va résoudre ça a complètement changé ma vie de manager et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné avec l'expérience et du coup ça c'est quelque chose qui est un conseil qui je pense qui est très utile pour ma vie de maintenant et qui serait probablement moins utile pour ma vie de chercheur d'avant ou la notion de vérité des capitales il n'y a pas pire pour un chercheur que de publier quelque chose avec son nom qui soit faux cette notion de vérité devient une notion de collectif dans une startup dans une scale-up dans une scale-up c'est pas très grave qu'on est faux du moment qu'on est faux ensemble et donc le conseil qu'on m'a donné et qui je pense est hyper important est de ne pas s'acharner quand on croit avoir raison si jamais on n'arrive pas à susciter un consensus c'est plus important de rester unis de rester ensemble quitte à se planter ou quitte à réussir alors qu'on pensait qu'on allait se planter que d'avoir raison et de prouver qu'on avait raison ça me fait penser à une citation que j'ai vue d'un leader produit je sais plus lequel il disait la bonne méthode c'est celle qui est adoptée et je trouve ça a toujours raisonné parce que je me suis en fait effectivement si t'arrives pas à emmener tout le monde dans la méthode qui devrait être la méthode qui marche le mieux qui est top et bien il vaut mieux la dénaturer la casser et parfois quand t'es un peu puriste dans ton approche c'est dur à faire mais en fait la bonne méthode c'est celle que l'équipe va suivre exactement et c'est pour ça que je dis ça parce que pour moi c'était pas naturel c'était mais non c'est super important si on a raison seul contre tous il faut convaincre tout le monde et ça ça faisait partie de mes idées reçues et c'est un conseil je suis très reconnaissant à la personne qui me l'a donné écoute Jérémy on arrive sur la fin de cet échange merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience nous parler de tous ces chantiers que vous avez chez Conto c'est super intéressant j'ai passé un super moment dites nous ce que vous avez pensé de cet épisode si vous êtes sur Youtube déjà abonnez-vous puis mettez nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode si vous êtes sur les plateformes audio n'hésitez pas à venir commenter et nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur les post-Indian qu'on fera avec Jérémy et puis voilà à bientôt merci Robin pour l'invitation j'ai passé aussi un super moment